Après avoir débuté la Saudi Pro League, les clubs saoudiens qualifiés en Ligue des champions asiatiques vont disputer la phase de groupe de la Ligue des champions d'Asie à partir de la mi-septembre dix groupes de quatre. Les premiers et les six meilleurs deuxièmes joueront les huitièmes de finale. La Confédération asiatique a réalisé le tirage au sort et a offert des déplacements en Asie centrale voire en Inde pour les trois grands clubs saoudiens en lice. Alitiad, le champion d'Arabie saoudite en titre, qui a accueilli le ballon d'or en titre Karim Benzema, en plus d'un champion du monde 2018 avec N'Golo Kanté, débutera contre les Ouzbèques d'AGMK. Avant d'affronter les Iraniens de Sepahan et les Irakiens d'Alkwa Aljawiya, avec respectivement des matchs dans la province de Tashkent, Aisfahan et Bagdad. C'est d'ailleurs Alitiad qui tente à tout prix d'arracher Mohamed Salah à Liverpool. Alilal ira également en Iran et en Ouzbékistan pour défier Nassaji Mazandaran et Navbaor, mais Neymar et ses coéquipiers affoleront aussi la ville la plus peuplée d'Inde. Face à Mambé City, club détenu par Manchester City. Outre le krach brésilien recruté au PSG, le plus grand club d'Arabie saoudite a composé une équipe exceptionnelle avec Yassine Bounou, Khalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergei Milankovic Savic et Oleksandar Mitrovic. Enfin, Cristiano Ronaldo fera également sensation lors de ses matchs à l'extérieur. Al-Nasr, qui a arraché son billet en barrage de la LDC asiatique mardi, affrontera Persepolis en Iran, Al-Duhay Qatar et Istiklol Hadjikistan, l'autre pays d'Asie centrale de cette compétition. CR7, lui, a vu son équipe engager Sadio Mane, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ainsi qu'Emerick Laporte et Otavio dernièrement. A noter que cette Ligue des champions de l'AFC est coupée en deux, avec un tableau ouest et un tableau est. Seule la finale oppose un club de la partie ouest à une formation de l'est de l'Asie. Lors de la dernière édition, les Urawa Red Diamonds avaient battu Halilal pour s'offrir le trophée continental.